Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui, aujourd'hui on va parler animaux. Oui, on va parler animaux, mais pas chien, chat, non. Nous allons parler de poissons. Comment les poissons impactent vos vies ? Vous voulez savoir ? Alors restez connectés, appelez vos familles, amis, alliés. Là, vous allez vraiment apprendre des choses. Et pour bien sûr parler de ce sujet, je reçois les spécialistes. Monsieur Albert Garga, ça va, bien installé ? Oui, ça va, enchanté. Enchanté, moi aussi. Et Alvin Méfara, est-ce que ça va, est-ce que tu es bien installé ? Ça va, super. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'on a envie de savoir, bien sûr, tout sur la vie du poisson et plus spécifiquement sur l'aquariophilie. Alors, qu'est-ce que l'aquariophilie ? Alors, l'aquariophilie, c'est le métier des poissons dans un aquarium ou dans un bassin, ou dans un récipient, ou approprié, en tout cas. D'accord. Alors là, j'ai plein de petites questions à vous poser parce qu'hors antenne, on parlait déjà du sujet et il y a plusieurs choses, franchement, qui m'ont étonné. Alors déjà, on dit souvent avoir une mémoire de poisson rouge. Est-ce que c'est vrai qu'un poisson rouge a une mémoire de deux secondes ? Une fois qu'il a fait le tour de son bocal, il oublie tout ce qu'il a déjà fait. Alors, c'est en général ce qu'on dit, mais bon, un poisson rouge, normalement, il ne devrait pas vivre dans un bocal, d'accord ? Parce que ça fait le tour, donc effectivement, ça le stresse plus qu'autre chose. Qu'autre chose, voilà, tout à fait. Alors, c'est important de savoir, on ne va pas vous parler genre de poisson, poisson. C'est vraiment important de savoir, en fait, que si ces messieurs sont là, c'est parce qu'apparemment, avoir un poisson chez soi, ça détend, ça relaxe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Alors, le fait de maintenir un poisson, il faut pouvoir bien s'en occuper, déjà. C'est important, et il connaît son mode de vie, la qualité de son eau, et la nourriture qui est adaptée. Et ça, vraiment, ça peut détendre. Mais en quoi ça te dit temps, en fait ? Est-ce que c'est le fait de regarder le poisson ? Est-ce que c'est le fait de le nourrir, de parler avec lui, si on est tout seul ? En quoi ça te dit temps, exactement ? En fait, c'est le monde du silence, en fait. Donc, regarder le poisson qui ne parle pas, qui ne paye pas de cri, particulièrement, donc, ça permet de... ça sert un retour sur les trous de mer, en fait. D'accord ! Donc, ça détend forcément. Donc, si vous êtes un petit peu stressé, n'hésitez pas à aller acheter un poisson. Vous verrez, ça va vous détendre, vous allez le regarder, il va faire des ronds. Exactement, tout à fait. Et vous me parliez, justement, du fait, donc, on a commencé l'interview avec ça, qu'il ne faut pas donc les mettre dans un bocal, il faut vraiment avoir un espace plus grand et plus approprié ? Un peu plus grand, plus approprié, avec une filtration, avec un décor et une qualité d'eau propre. Quelle est la durée de vie d'un poisson ? Parce que souvent, j'ai entendu dire que c'est entre 2 et 5 ans. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ça dépend du poisson. Il y a des poissons qui vivent un peu moins longtemps, il y en a qui vivent encore plus longtemps. Donc, ça dépend vraiment de l'espèce. D'accord, donc un poisson peut vivre à peu près de ce qu'à quel âge ? Un peu plus de 20 ans, ça dépend. Ok ! Alors, vous me disiez aussi que les poissons se battent entre eux. Moi qui pensais que c'était une espèce totalement pacifique, apparemment, les poissons mâles se battent entre eux, c'est vrai, ça ? Alors, c'est vrai, pour certaines espèces, comme le bêta-mâle, par exemple, les mâles se battent entre eux. Oui. Et d'autres espèces, ils peuvent se battre quand il y a reproduction. Quand il y a reproduction en vue, donc, ils peuvent se battre. Mais sinon, en général, les bêta-mâles, particulièrement, peuvent vivre avec d'autres poissons, sauf, sauf... Ils peuvent vivre avec d'autres poissons, mais uniquement avec d'autres poissons. Pas les malentours. Mais apparemment, lorsqu'ils se battent, ce n'est pas, genre, juste, on se bat, et puis après, le perdant, il repart avec la honte sur lui. Non, c'est juste, ça va jusqu'à la mort. Oui, ça va jusqu'à la mort. Donc, cette espèce qu'on pensait pacifique et tout, en fait, c'est des fous. Ils ne sont pas fous, mais en tout cas, ils défendent notre territoire. C'est la loi du plus fort, en fait. D'accord. Et les poissons qu'on voit, genre, par exemple, quand on va sur une plage, ici, en Guadeloupe, est-ce qu'ils peuvent nous attaquer ? Est-ce qu'ils sont dangereux ? Parce qu'ils sont souvent beaux, ils ont une belle couleur. Est-ce que ces poissons peuvent nous attaquer ? Alors, c'est des poissons d'eau de mer, en général, ou des poissons d'eau douce ? Ben, c'est d'eau de mer, si on va à la plage, c'est... Ok, alors, c'est des poissons d'eau de mer, non, ça ne nous ferait du tout. Donc, on attaque tout et... Et n'importe quoi, c'est ça ? N'importe quoi, c'est ça ? Mais bon, ça n'attaque pas forcément. C'est vrai qu'il y a des espèces, souvent, comme on parle, on l'appelle le barracuda, le fameux barracuda, mais en général, c'est des poissons qui traitent quelque chose, très calme. Il peut attaquer s'il y a, par exemple, du sang, quelqu'un est blessé, il y a du sang, ou il y a des poissons morts, il y a quelque chose qui l'attire. Ok, d'accord. Mais en général, non. D'accord. Et quel poisson conseillerez-vous, je dirais, à une personne qui, bon, a envie d'avoir un poisson chez elle, mais n'a pas trop envie de s'en occuper ? Bon, vous me direz, après, c'est un être vivant, il faut toujours s'en occuper. Mais est-ce qu'il y a une race de poissons particuliers qu'on peut avoir chez soi, qui, je ne vais pas dire qu'ils durent longtemps, mais qui vit longtemps, qui n'a pas besoin de beaucoup d'attention ? Pourquoi pas un bêta-mal ? Et c'est quoi un bêta-mal ? Un bêta-mal, c'est un combattant. C'est le combattant de fameux combattants. Il ressemble à quoi exactement ? C'est un très beau poisson, bien voilé, il y a souvent de très grandes nageoires, de très très belles couleurs, et qui est très calme, en général. Ok. Et ça, ces poissons-là, tant qu'il n'y a pas d'autre mal avec lui, bon, il est très calme, mais ça, ça, du temps, ça plaît beaucoup aux gens. D'accord. On peut le présenter dans un décor, un bocal, ça peut être un bocal, simplement, mais avec une décoration. D'accord. Pas forcément une filtration, mais avec une bonne décoration. Ok. Et ça coûte combien, à peu près, un poisson ? Juste une idée de prix, peut-être ? Il y a plusieurs... Un bêta-mal, par exemple, si on veut un bêta-mal chez soi ? Ça va dans l'ordre de, à peu près entre 9 et 10 euros, d'accord. Pour les moins chers, et ça peut aller plus loin, quoi. Ok, d'accord. C'est dans la beauté, parce qu'il y a beaucoup d'espèces très, très grandes. Donc, ça peut aller de 10 ou 9, 10 euros, jusqu'à plus de 50 euros, des fois. D'accord. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, n'hésitez pas. En plus, ils sont là. Ils sont venus présenter, vous voyez déjà sur le t-shirt, « Cases animales ». D'ailleurs, on a le directeur avec nous, « Mister Halvin ». Donc, en quoi consiste, justement ? Qu'est-ce qu'on peut trouver chez « Cases animales » ? Voilà. Donc, tout d'abord, merci de nous avoir invités, Styli. Alors, « Cases animales », nous sommes une animalerie. D'accord ? Donc, on est vraiment spécialisé dans le rockeur de métier, qui est l'animalerie. D'accord. Donc, alors, on touche à tous les domaines, on va dire, tous les différents types d'espèces d'animaux. On va du chien, chat, on passe par l'aquariophilie, comme on en discutait avec mon collègue Albert. Les rongeurs aussi, donc tout ce qui est hamsters, lapins nains, gerbils, ce type d'animaux. Oisellerie avec les perruches, les canaries. Oui. Mais aussi, notre particularité, c'est qu'on travaille aussi la basse courte, avec du poussin et aussi des poules d'ornements. Des poules d'ornements ? D'ornements, oui. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que son poule d'ornements ? Les poules d'ornements, ce sont des poules de race. Donc, on a différents types de races, de poules très originales, des poules très jolies, visuellement parlant. Ok. Des poules naines, des poules de soie, avec des crêtes particulières, voilà. Alors, ça tombe bien que tu en parles, parce qu'effectivement, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de familles qui commencent à avoir leurs petits poulaillers et qui commencent à... Alors, déjà, qu'est-ce qui a motivé toutes ces familles ? Et quel est, je dirais, le point positif d'avoir une poule chez soi ? Voilà. Donc, c'est... Exactement. C'est vraiment une tendance qu'on a tous aujourd'hui et surtout ici en Guadeloupe, de revenir vers les traditions. Parce que, comme tu dois le savoir, à l'époque, tout le monde avait son poulailler à la maison avec sa petite poule pour avoir ses œufs, voilà, le matin. Et c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui, c'est de pouvoir se fournir en eux-mêmes de faire leurs propres œufs. Ok. Voilà. Et même aussi avoir des coques de chair pour pouvoir, après, les tuer et pouvoir les manger. D'accord. On a tous maintenant tendance à vouloir savoir ce qu'on mange, ne pas seulement acheter du poulet surgelé, on ne sait pas comment elle a été nourrie. Voilà. Donc, c'est vraiment cette tendance que de plus en plus de Guadeloupéens ont à vouloir retourner vers les traditions et à vouloir souterre aux produits, on va dire, au niveau de la viande, au niveau des œufs, voilà. Et c'est facile d'entretenir justement une poule parce que ça court partout, ça fait du bruit, si un coq, ça chante à 5h du matin. Ça va dépendre aussi si on a une poule ou un coq. C'est vrai que le coq va nous réveiller, mais c'est traditionnel, on se dira. Mais en termes d'entretien, non, c'est assez facile d'entretenir une poule. Ok. Quand ils sont jeunes, bien sûr, il faut faire attention au foie, aux prédateurs aussi, comme tout ce qui est mangoustes, rats, racunes qu'on a ici en Guadeloupe. Oui. Mais une fois qu'ils sont bien lancés, avec les bons oscits, à savoir pour la nourriture, comment les nourrir, comment les abreuver, non, ça se fait... Ça se mettra facilement en vie et ça peut très vite rapporter au niveau des oeufs. Je vous ai un exemple. Ma soeur a une poule pondeuse. Chaque jour, elle a ses deux oeufs tous les matins. Tous les matins, on prend ses deux oeufs au petit déjeuner. C'est frais. Donc vous aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez tous les matins des oeufs au petit déjeuner, vous allez à Casa Animal et puis il va vous conseiller. C'est ça. Justement, est-ce que lorsqu'on a des petits doutes, est-ce que vous avez, je dirais, un suivi à Casa Animal, est-ce qu'on peut vous appeler, est-ce qu'on peut... Oui, vous suivez le client ? Alors, en général, on est là pour les conseiller. De toute façon, quand on achète des poussins, donc il faut commencer par une nourriture adaptée pour les poussins. Ensuite, au fur et à mesure, ça change. C'est pas la même chose. Donc, c'est pas leur donner une petite nourriture jusqu'à la ponte. Il y a différentes nourritures pour arriver jusqu'à la ponte. Par exemple, qu'est-ce qu'on donne comme nourriture aux poules ? Parce que moi, je pensais que c'était des grains. On jette des grains, du riz, je sais pas. Comment doit-on nourrir une poule ? Alors, on commence déjà par une petite nourriture assez fine, d'accord, pour commencer à les adapter. Oui. Toujours les abroger, d'accord. Et ensuite, passer à une nourriture légèrement plus gros, beaucoup plus... Faire des grains légèrement plus gros pour faire en mesure que leur estomac puisse s'adapter avec la nourriture. D'accord. Et ça jusqu'à la ponte, quoi. OK. Quels sont les animaux que vous vendez qui, je dirais, sortent de l'ordinaire. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, lorsqu'on veut des animaux, plutôt aller voir un chien, un chat. Bon, la nouvelle mode, ce sont forcément les serpents, mais c'est vrai que poule et même poisson, c'est vrai que le poisson est passé de mode et puis revient. Et la poule, c'est vrai que ça revient de plus en plus. C'est un nouvel animal à la mode, la poule. Même dans les grandes villes comme à Paris, maintenant, de plus en plus, vous allez voir les personnes qui adoptent des poules, mais vraiment comme un animal de compagnie. Même des clients qui promènent leur poule en laisse, je veux vous dire. Donc, c'est vraiment un nouveau mode, on va dire, de penser par rapport à la poule, mais elle est vraiment considérée maintenant comme membre apparentière de la famille. Il y a des laisses pour les poules ? Voilà, des types de harnais, laisses... Et vous vendez des laisses pour poules à case animale ? On peut adapter, on n'a pas vraiment des laisses faites pour les poules, mais c'est des laisses qu'on peut adapter justement à la poule. D'accord ! Et quel est l'animal, mis à part chez un chat, qui a le plus de succès ? Alors, en termes d'animaux de compagnie, c'est vrai qu'au niveau de l'aquariophilie, on a une grosse demande parce que c'est, comme je vous disais, c'est créer un écosystème, recréer un système, un écosystème de vie du poisson. Donc, c'est ce qu'il y a de vraiment intéressant avec l'aquariophilie, c'est qu'on recrée Ok, d'accord ! Est-ce qu'il y a des petits conseils ? Combien de fois par jour ou même par semaine doit-on nettoyer un aquarium ? Alors, il faut que notre outil soit très rapide, d'accord ? Pour que les gens puissent en profiter vraiment de leur animal. Donc, il faut que ça soit, ça dure à peu près 5-10 minutes, pas plus, notre outil. Et combien de fois par jour ? Est-ce qu'on doit nettoyer tous les jours ou est-ce qu'on doit nettoyer une fois par semaine ? Ça va, ça passe ? C'est juste une fois par semaine, juste un changement d'eau une fois par semaine, et le poisson vit bien. La nourriture, ça peut être une ou deux fois par jour, ça dépend. D'accord ! Et le poisson vit le plus longtemps possible. D'accord ! Et est-ce que, je suppose que l'hygiène a un impact sur sa santé ? Est-ce qu'un poisson, c'est un animal qui est fragile finalement ? Est-ce que si, bon, on laisse deux semaines l'incarie, on est un petit peu sale, est-ce que le poisson risque de mourir ? Alors, ça dépend. Ça dépend comment nourrir les poissons. Si les poissons sont nourris abondamment, évidemment, il risque que la qualité de l'eau change. Et là, on peut le perdre. Mais si on respecte tous ces normes-là, nourriture, qualité d'eau, les poissons vivent extrêmement longtemps. En tout cas, le plus longtemps possible. D'accord ! Mais maintenant, si on veut vous suivre, et surtout si on veut vous poser des questions, et surtout si on veut acheter un poisson ou même une poule, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram ou même un site d'Internet ? Voilà ! Ou un numéro de téléphone professionnel ? Alors, nous sommes sur Facebook avec Casa Animal. D'accord ! Et sur Instagram aussi avec Casa Animal 97. Après, on peut nous joindre bien sûr par téléphone au 05 90 24 99 46. Et vous êtes situé où ? Vous êtes situé un petit peu partout en Guadeloupe, j'arrive, Saint-François ? Aujourd'hui, nous sommes à 5 points de vente. Donc, nous sommes à Saint-François, à Mornalo, aux abîmes à Petit-Pérou, à Petit-Bourg, à Colin et à Calbassie, à Bastère. Voilà ! Ils vous ont tout dit. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment tenter l'aventure, n'hésitez pas. Une poule chez soi, au nettement, avoir les oeufs tous les matins. Ça peut être vraiment, après le boulot. Un petit poisson qui tourne tranquillement chez vous. Ça peut vous relaxer, messieurs. Merci d'être passé sur le plateau de la TV Service. Dès que vous avez un autre thème, bien sûr, vous repassez. La maison est ouverte. Vous connaissez le chemin. Tranquillement, on est là pour ça. Super ! Super ! Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, n'hésitez pas. Et les animaux, ce sont nos amis. Bien sûr, nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après une page de pub. À tout de suite. Excellent ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !